Musique Michel Elliott est de la génération des Legos et des robots, des petits soldats et des maquettes d'avions. Un monde de joueurs en plastique et de matériaux de construction que ce sculpteur et peintre sur grand format travaille de façon compulsive en couleurs éclatantes. Quand je suis devenu adulte, je trouvais que le monde n'était pas si amusant que ça et j'ai voulu me réapproprier tout ce que j'avais perdu. Donc j'ai réintégré les disques dans ma peinture, des petits avions, des petits chars d'assaut, toute une aire de jeu, un peu comme si la surface picturale était devenue pour moi une surface de jeu. Donc c'est une envie, c'est une impulsion, ça ne se calcule pas, j'ai pas fait d'études effectivement artistiques, mais ça ne m'a pas empêché de sentir exactement où je voulais aller. En 2004, Michel Elliott avec son ami Jacques Lecrompe crée un groupe d'artistes animés par un nouveau concept, le dobbisme. Ensemble, des plasticiens et des musiciens se fixent pour objectif d'explorer ce qui a priori ne semble pas explorable. L'expérience prend fin à présentement, mais l'artiste en garde la volonté de ne s'imposer aucune limite. Le tableau s'est fait de mille choses, comme je récupère tout ce que je trouve, y compris mes propres tableaux usagés, dont je ne suis plus très fier, le tableau est un ensemble d'objets qui sont découverts au hasard, puisque je travaille dans un charbonnage, je travaille avec le matériel de base, je travaille évidemment avec des matériaux plus traditionnels qui sont la toile, les huiles et les acryliques, mais ce qui fait la force et l'originalité de mon tableau sera surtout lié au fait que tous ces objets hétéroclites vont former un ensemble. Michel Elliott peint depuis une vingtaine d'années, il expose régulièrement en Belgique, en France et en Allemagne. La réussite, c'est quand vous avez quitté une œuvre et que vous avez le sourire aux lèvres parce que vous vous dites merci mon Dieu de me donner la capacité de faire ça, de redevenir humble, de se dire merci, j'ai deux bras, deux mains, j'ai une tête pour faire des choses pareilles, ça vient de doux, je n'en sais rien, mais je suis content que ça soit comme ça. L'artiste est aussi prolixe en parole que fécond dans la production de ses œuvres. Sculptures, petits et grands formats de toile sont exposés à la galerie Azur Aspa jusqu'au 6 juin.